... Alors Maxime Lévy, vous êtes ce matin pour RMC, en direct de Bagnoles sur 16 dans le gare, et c'est tout près du domicile des parents à que le corps a été retrouvé. Oui, à seulement 1 km de chez lui à peine, sur le flanc d'une falaise au milieu des vignobles, que l'on peut apercevoir d'ailleurs depuis la maison familiale de Lucas Tranche, ces haussements doivent maintenant être analysés pour s'assurer qu'il s'agit bien du jeune homme. À partir de là, différentes pistes pourront être étudiées afin de déterminer s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou bien d'un meurtre. Janvier 2015, à rentrée des classes, premier mercredi, je vois Valentin descend du sol de l'autocar. J'ai dit, où est Lucas ? Oh, ben il rentre par les vignes. Et puis, bon, ben il rentre, il rentre normalement, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, ben j'ai envie de me détendre, j'aime marcher et tout. Je suis de la vieille école, hein. Je suis suspicieuse. Ah bon ? Une fois, deux fois, et puis un mercredi, j'ai eu envie de le suivre et de le pister. Et ça, je vais vous dire, je m'en vais encore six ans après et je crois que je vais m'en vouloir longtemps de ne pas l'avoir fait. Mais si je l'appelais, peut-être que je l'aurais vue avec quelqu'un. C'est arrivé un soir, j'ai perçu un bruissement derrière moi. Mais ça faisait une heure que je le pensais au lit. Et quand je me suis retourné, j'ai vu Lucas qui était debout. J'ai pas eu la présence d'esprit de lui demander si tout allait bien. J'étais pas content qu'il soit pas allé au lit. Donc je lui ai demandé d'aller au lit et en enfant obéissant, il est monté se coucher. Mais je pense qu'il aurait pu me parler à ce moment-là. On est un mois avant la disparition. Le jour de la disparition de Lucas, le matin, on avait cours. Il était très joyeux, il avait une petite chemise, vraiment de bonne humeur. Après, je suis allée chercher Valentin Lodogard. Lucas n'était pas là. Et puis plusieurs mercredis, il voulait rentrer à pied à travers des vignes. Lucas est rentré à l'heure. L'heure de partir prendre le bus pour aller à la natation arrive. Et d'habitude, de nous deux, c'est lui qui n'aime pas être en retard. Et à ce moment-là, je vois Lucas qui est dans le salon, qui est sur son téléphone. Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire. Mais là, je lui dis, Lucas, il faut qu'on te prépare nos affaires. On va vraiment être en retard là. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais ? Il faut vraiment se dépêcher. Il me dit, t'inquiète, pars devant, je fermerai la maison. C'est la dernière fois qu'il médite. Bonjour, c'est Lionel. Je vous retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale sur une affaire de disparition mystérieuse qui a intrigué, qui a passionné la France pendant des années. Celle de Lucas Tronche, qui vient de connaître un rebondissement aussi inattendu qu'incroyable, j'ai envie de dire. On a enfin un début de réponse dans cette affaire. Mais on va voir qu'il reste encore beaucoup de zones d'ombre. On sait que le pire est arrivé. Lucas serait tombé d'une falaise à moins d'un kilomètre de chez lui. Mais on ignore encore les circonstances exactes de ce drame. A savoir si Lucas a péri dans un accident ou bien s'il a été victime d'un crime. Parce qu'il a pu être poussé, comme l'a déclaré récemment dans une conférence de presse le procureur de Nîmes. Et il est aussi possible qu'on se soit débarrassé de son corps à cet endroit, en le poussant du haut de la falaise, après lui avoir ôté la vie. Toutes les pistes restent ouvertes. Ce dossier est vraiment particulier pour moi parce que, à zéro coïncidence, je devais justement rencontrer Madame Tronche, Nathalie Tronche, au mois de juillet, au moment où vous regardez cette vidéo. Je devais aller à Bagnoles-sur-16 pour faire une interview et peut-être aussi filmer des images sur place. J'avais obtenu les coordonnées de Madame Tronche grâce à Mélanie Ferralat, la journaliste de la Provence, qui avait fait un petit portrait de moi dans un article récent sur les disparus de Boscodon. Pour éviter qu'on m'accuse d'être amy tôt, je vous montre la copie de l'email. Je dois dire que ça a été encore plus un choc pour moi parce qu'en plus, je devais appeler Madame Tronche la semaine qu'on a retrouvé les restes de Lucas. Et un autre hasard aussi à mentionner, c'est que le 7 juin dernier, M6 a consacré une émission à Lucas Tronche. Appel à témoin, une excellente émission d'ailleurs, mais apparemment, la découverte des restes de Lucas n'a aucun rapport avec cette émission. L'opération de recherche qui a permis de trouver les ossements avait été décidée bien avant. La falaise où ont été retrouvés les restes de Lucas avait déjà été fouillée dans le passé. On avait déjà fouillé le sommet et la base de cette falaise, mais elle n'avait jamais été fouillée en verticalité parce que c'était inaccessible. Là, ce sont des pompiers spécialistes en rappel qui ont trouvé les ossements. Donc là, Mélanie, la journaliste, m'a confié que la famille était dévastée. Et ça peut se comprendre parce qu'elle conservait toujours un espoir de retrouver Lucas, de le revoir vivant. Là, elle est certainement épuisée par toutes ces années d'attente, ces années d'angoisse, ces années de recherche. Donc là, c'est le temps du deuil et du silence pour la famille Tronche et j'en profite pour lui présenter toutes mes condoléances. Je pense aussi à toutes les personnes qui se sont impliquées pendant toutes ces années pour retrouver Lucas. Cette affaire, elle a mobilisé des milliers de personnes pendant six ans. Mais au-delà de la peine, on va pouvoir donner à Lucas une sépulture digne de ce nom. Les gens qu'il aimait, les personnes qui se sont passionnées, qui se sont pris quelque part d'affection pour ce jeune homme, ils vont pouvoir se recueillir sur cette onde. Je trouve ça très beau quelque part. Il faut aussi dire que c'est une chance que n'ont pas beaucoup de familles de disparus aussi. On vient d'obtenir enfin un début de réponse dans cette affaire qui est extrêmement complexe. Toute la lumière n'a pas encore été faite. On sait que Lucas est décédé, mais on ignore encore dans quelles circonstances exactes. Les enquêteurs n'écartent pas la possibilité d'un acte criminel. Cette affaire est loin d'être terminée. Donc j'ai passé plusieurs nuits blanches à réfléchir à cette affaire. Je vais vous présenter les hypothèses qui me paraissent les plus crédibles. Et dans le cas où Lucas avait effectivement rendez-vous avec quelqu'un le jour de sa disparition, j'ai pensé à plusieurs cas de figure, plusieurs profils de personnes que je vous présenterai vers la fin de l'émission. Avant de démarrer, si vous aimez mon contenu et si vous voulez m'encourager à continuer, je vous remercie de bien vouloir vous abonner en activant la cloche. Merci aussi de liker et de partager ces vidéos. Pour tenter d'éclairer ce mystère, il est indispensable de faire un rappel des faits. Moi je vais me concentrer sur le jour de la disparition, les jours précédents et les jours qui ont suivi. C'est aussi pour ça que je vous ai présenté dans l'introduction des documents d'archives. Ce sont des informations qui pourraient paraître anecdotiques, sans importance. Mais pour moi, c'est possiblement tout le contraire. Peut-être que la clé de l'énigme réside dans ces informations. Donc on va partir à Bagnole-sur-16, une agréable commune du Gard dans le sud de la France. Et on va remonter au mercredi 18 mars 2015. A l'époque, la famille Tronche est ce qu'on appelle une famille sans histoire. Eric et Nathalie Tronche sont tous les deux chercheurs dans l'industrie nucléaire. Et ils ont trois enfants. Valentin est né à 17 ans. Lucas a 15 ans. Selon toute apparence, le bonheur règne dans cette famille. Moi j'ai presque envie de dire que la famille Tronche, c'est la famille qu'on rêverait tous d'avoir. Malheureusement, elle va basculer dans le drame ce jour-là. Pour la famille Tronche, ce mercredi commence comme une journée comme les autres. Les parents ce jour-là vont travailler. Eric va notamment à Paris pour un déplacement professionnel. Il doit rentrer tard dans la soirée. Je vais maintenant prendre un instant pour vous présenter Lucas. C'est très important de parler de lui et de sa personnalité. Parce qu'on va voir qu'il avait possiblement un secret au moment de sa disparition. Lucas, c'est vraiment un gentil garçon. C'est un adolescent sans problème. Il est presque trop sérieux pour son âge. Ses parents ont par exemple raconté qu'un jour, il avait décidé d'arrêter de lui-même de jouer à la console de jeu PS3. Parce qu'il considérait qu'il passait trop de temps dessus. Il faut savoir, c'est important, que la famille Tronche vit dans une maison en zone rurale, juste en dehors de Bagnole sur 16. Côté nord. La maison des Tronches est située dans le rectangle blanc que vous voyez. On voit qu'à proximité, il y a des champs de vignes. Lucas, il aime la vie en plein air. Il est d'ailleurs scout, on en reparlera plus tard. Ça peut être son importance selon moi. Tous ceux qui connaissent bien Lucas disent qu'il a une bonne âme. C'est quelqu'un d'altruiste, soucieux du bonheur des autres. Lucas a plusieurs passions en rapport avec la nature. Il collectionne notamment les pierres qu'il trouve autour de chez lui. Il ramasse souvent dans les vignes des pierres noires. Et il est persuadé que ce sont des météorites. Voilà, ça l'amuse. Autre point très important, Lucas s'intéresse beaucoup à la survie en milieu hostile. Il apprécie les émissions de survie comme celle de Bear Grylls. Voilà, vous connaissez, je pense. Et Lucas emporte souvent un couteau quand il sort comme ça dans la nature, près de chez lui. Il va notamment dans une zone qui est tout près. C'est une zone assez sauvage qui est à environ 1 km au nord du domicile familial. Donc juste après les parcelles agricoles, les vignes là. Il y a des collines avec des rochers et une végétation très dense. C'est déjà arrivé à Lucas d'aller là seul ou avec son père. C'était très important d'apporter ces précisions sur Lucas. Mais on va maintenant revenir aux faits précis. Le mercredi 18 mars 2015, Lucas va au collège le matin, comme il en a l'habitude. Il semble tout à fait normal ce matin-là. Et même très joyeux et de bonne humeur, selon l'une de ses amies. Le midi, Valentin, qui est lycéen, rentre à la maison en bus. Mais Lucas revient lui à pied. C'est d'un détail, mais il faut le noter. Depuis plusieurs mercredis, Lucas voulait rentrer à pied à travers la vigne, a déclaré Annick, la nounou de la famille, qui s'occupe essentiellement d'Arthur, le petit dernier. Ce midi, Lucas rentre à l'heure. Donc il n'y a rien d'anormal à signaler. Après le déjeuner, en début d'après-midi, Lucas accompagne la nounou qui doit amener Arthur à une fête d'anniversaire. Elle avait besoin que quelqu'un lui indique le chemin et Lucas s'est proposé. Il a accepté de lui rendre service en jouant le GPS. À 15h30, Annick ramène Lucas à la maison et le laisse avec son frère Valentin, comme c'était convenu avec leur mère. Lucas monte dans sa chambre et Valentin joue sur son ordinateur. Vers 16h, Valentin fait une pause pour goûter. Et là, il remarque que Lucas, son frère, est à l'extérieur. Il est dans le jardin et apparemment il est sur son téléphone. Mais Valentin ne sait pas exactement ce qu'il fait. Tous les mercredis après-midi, Valentin et Lucas, ils suivent un cours de natation à la piscine de l'Odin, une commune à 12 km de Bagnole. Pour se rendre à la piscine, ils doivent prendre un bus qui part du centre-ville de Bagnole sur 16, donc à environ 2,8 km de la maison. Ils partent de la maison en trottinette jusqu'à l'arène bus. Il faut compter environ 20 minutes. Donc à 17h, donc ce mercredi 18 mars 2015, il est temps de partir à la natation, comme d'habitude. Et selon Valentin, ce jour-là, Lucas a un comportement étonnant. D'habitude, il est toujours prêt avant Valentin. Il est prêt même en avance. Et là, c'est l'inverse. Lucas, il est dans le salon, sur son téléphone, tranquille. Bah Valentin lui dit alors, bah, Lucas, il faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on prépare nos affaires, on va en retard. Et Lucas, il a pas l'air trop s'affoler. C'est vraiment bizarre, quoi. Valentin lui dit alors, un peu plus tard, bah alors qu'est-ce que tu fais ? Il faut vraiment se dépêcher, là. Et Lucas lui répond alors la phrase suivante. T'inquiète, pars devant, je fermerai la maison. C'est la dernière fois que Valentin entendra son petit frère. Vers 17h05, Valentin quitte alors la maison avec ses affaires. Et il fait environ 3 kilomètres en trottinette jusqu'à l'arrêt de bus, dans le centre de bagnole sur 16. Il pense que Lucas n'est pas loin, à quelques minutes derrière lui. Vers 17h30, Valentin arrive à l'arrêt et monte dans le bus. Et comme Lucas n'est toujours pas là, Valentin tente de l'appeler sur son téléphone portable. Mais Lucas ne répond pas. Valentin tombe sur la messagerie de son frère. Donc là, Valentin se dit que son frère a peut-être trop traîné. Valentin se dit aussi que peut-être que Lucas a décidé de sécher la piscine, qu'il a changé d'avis. Et Valentin se dit que puisque c'est ça, il n'aura qu'à s'expliquer avec ses parents le soir. Donc là, le bus démarre sans Lucas. Vers 18h, Nathalie Tronche rentre du travail. Elle rentre chez elle et elle constate qu'il n'y a personne à la maison. Elle ne remarque rien d'inhabituel. À 20h, Nathalie fait comme d'habitude. Elle se rend en voiture à l'arrêt de bus de Bagnole sur 16 pour récupérer ses fils après leur cours de natation. Et là, elle est surprise de ne voir que Valentin descend du bus. Elle demande alors où est Lucas ? Et Valentin tombe des nus. Il ne comprend pas parce qu'il pensait que Lucas était resté à la maison. Inquiète, Madame Tronche tente immédiatement d'appeler son fils, d'appeler Lucas sur son téléphone. Mais il est éteint. Ça ne lui ressemble pas parce que d'habitude, il est toujours joignable. Donc là, c'est l'angoisse qui s'installe parce que Lucas ne donne plus aucune de ses nouvelles et personne ne sait où il est. Nathalie envisage donc le pire. Elle envisage qu'il a peut-être eu un accident de trottinette en se rendant à l'arrêt de bus comme son frère. Elle va faire le tour des hôpitaux. Elle va aller aux urgences. Malheureusement, personne n'a vu Lucas. De retour à la maison, Madame Tronche, elle s'aperçoit avec un peu d'effroi que le maillot et la serviette de bain de Lucas sont toujours dans sa chambre. Il n'a pas emporté ses affaires de piscine. En clair, il n'a jamais eu l'intention d'aller à son cours de natation. Autre détail important. Il a laissé dans sa chambre ses clés, sa carte d'identité et ses économies. 120 euros au total. Il a laissé aussi son couteau. Elle va au commissariat de bagnole sur 16 et signale la disparition de son fils. Les autorités prennent tout de suite très au sérieux la situation. Parce que Lucas est mineur et il n'a pas le profit d'un enfant fugueur. La disparition est d'office considéré comme inquiétante. Lucas mesure 1m65, il est mince et a les cheveux châtain clair. Ce jour-là, il portait un jean bleu, des baskets blanches et une doudoune réversible grise et bordeaux. Selon toute vraisemblance, Lucas a aussi emporté son sac à dos bleu marine avec des fleurs hawaïennes et son téléphone portable. Pendant ce temps-là, des patrouilles de police recherchent activement Lucas à bagnole sur 16. Un peu plus tard dans la soirée, Eric Tronche rentre chez lui. Il était en mission à Paris et il apprend la nouvelle. Son premier réflexe est de penser à un accident. Comme ils savent que leur fils aime ramasser des pierres dans les vignes, les tronches vont fouiller les environs de la maison. En vain. La gendarmerie va faire venir sur place un maître chien. On va faire sentir un chien des semelles appartenant à Lucas et le chien va se mettre à suivre une piste olfactive. Il trouve l'odeur de Lucas a priori. Et il va suivre cette piste jusqu'à la 16, la rivière. Et là, le chien va s'arrêter au bord de l'eau. Lucas reste introuvable. Au lever du jour, d'importants moyens humains et logistiques sont engagés à bagnole sur 16 et aux alentours pour tenter de localiser l'adolescent. Une centaine de personnes participent au battu. Des policiers, des gendarmes, des pompiers ainsi que de nombreux bénévoles. C'est compliqué vu le terrain parce qu'on est en milieu rural, proche d'une zone de garigues et de forêts. Il y a de nombreux secteurs sauvages escarpés là. Un hélicoptère de la gendarmerie survole le périmètre. Des plongeurs sont de la rivière pendant ce temps. Et des militaires de la légion étrangère viennent en renfort pour fouiller les zones difficiles d'accès. Les policiers chargés de l'enquête reçoivent un premier témoignage particulièrement crédible. Une voisine de la famille Tronche habitant à 300 mètres de chez eux, Madeleine, déclare avoir vu Lucas le jour de sa disparition. Il serait passé vers 17h15 avec son sac à dos près de chez elle. Il se dirigeait vers les champs derrière la maison. Les forces de l'ordre utilisent alors un chien pisteur qui va apparemment détecter l'odeur de Lucas. Il suit une boucle de 10 km et revient ensuite vers la maison des Tronches. Un trajet d'environ 2 heures. C'est possiblement le parcours qu'aurait fait Lucas le jour de sa disparition. Un second témoin se manifeste auprès des policiers. Il s'agit d'une autre voisine qui vit dans une ferme à 2 km de chez les Tronches. Cette femme croit voir passer Lucas devant chez elle le lendemain, le jeudi matin vers 11h. Et cet ado avait l'air de se cacher. Là les policiers se disent que c'était peut-être Lucas effectivement. Et donc ils envisagent la possibilité d'une fugue. La police étudie aussi dès le départ la piste criminelle. Ils vont écarter l'hypothèse d'une agression au domicile des Tronches. Parce que les constatations faites sur place dans la maison ne montrent aucun signe de lutte. On trouve aucune trace de sang. Comme toujours dans ce type d'affaires, on va étudier la piste familiale. Mais elle sera vite écartée. Tout laisse à penser que Lucas est parti volontairement de chez lui. Et que quelque chose lui est arrivé après. Pendant une semaine, on continue de chercher activement Lucas. Mais ça ne donnera rien. Les enquêteurs vont obtenir deux nouveaux témoignages particulièrement troublants. Premier témoignage, un motard de 25 ans est convaincu d'avoir vu Lucas sur une route de campagne à 15 km de bagnole sur 16. L'adolescent était sur un chemin isolé. Il avait à peu près la même taille que Lucas avec une doudoune, un sac à dos. On va suspecter un temps ce motard parce qu'il est connu des services de police. C'est un délinquant qui a un casier judiciaire épais comme un bottin téléphonique. Cambriolage, drogue, armes... Mais bon, il va être blanchi de tout soupçon. En effet, on peut se demander pourquoi ce motard aurait témoigné s'il avait été responsable d'un crime. Ce n'est pas très logique. Autre témoignage extrêmement intéressant. À environ 1 km au nord du domicile familial, juste après les parcelles agricoles, il y a des collines avec des rochers et une végétation très dense. Je vous en ai parlé déjà. Et lors d'une battue, un groupe de trois volontaires aperçoivent quelqu'un assis en haut d'une falaise. Donc il crie en faisant de grands signes. Mais là, il voit la personne se lever et disparaître dans la végétation. Donc ce témoignage est très troublant. On ne sait pas si c'était Lucas ou quelqu'un d'autre. La police va par la suite tenter de retrouver l'identité de cette personne. Mais à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas qui c'était. Mais vu qu'on n'a pas trouvé Lucas dans les endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter, pas très loin de sa maison, dans le secteur, on commence à douter de la piste accidentelle. Et on s'oriente vers d'autres possibilités. La fugue, fuite volontaire ou encore la piste criminelle. Les investigations en matière de téléphonie mobile vont révéler que le téléphone de Lucas a été fermé à 17h14, le jour de sa disparition. Rappelez-vous que Valentin, son frère, est parti à 17h05. On sait que Lucas s'est beaucoup servi de son téléphone cet après-midi-là entre en gros 15h et 17h, mais qu'il n'a passé aucun appel et n'a envoyé aucun texto. Il a utilisé de la data, c'est-à-dire qu'il est allé sur des forums internet et a aussi utilisé possiblement des applications de messagerie, genre Snapchat. Mais comme l'a dit récemment le chef de l'OCRVP, on ne connaît pas le contenu précis de ses recherches. Et on ne sait pas non plus s'il a été en contact avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui il aurait pu avoir rendez-vous cet après-midi-là. Pour la suite, je vais avancer assez vite. Pendant 6 ans, les policiers vont travailler sans relâche sur ce dossier. Beaucoup de vérifications vont être faites. 1500 procès-verbaux vont être dressés. 450 personnes vont être entendues. On va suspecter un certain nombre de délinquants locaux et même Nordal-le-Landais. Car il avait de la famille dans la région. Aucun d'entre eux ne sera poursuivi, faute d'éléments. Sachant qu'il s'agit d'une enquête d'une grande complexité, la police judiciaire de Montpellier va être épaulée par l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP. C'est un peu la crème de la police en France. Elle s'occupe notamment des cold cases. Des dossiers, en fait, sur lesquels les services de police se cassent les dents depuis des années. Durant tout ce temps, durant toutes ces années, Eric et Nathalie Tronche et leur entourage ne vont jamais baisser les bras. Ils vont bénéficier d'un élan de solidarité incroyable. Dans le Gard, mais aussi partout en France, plusieurs émissions ont été consacrées à cette affaire. C'est une affaire qui a vraiment passionné la France entière jusqu'au 24 juin 2021. Apparemment, une nouvelle juge d'instruction, parce que l'affaire s'est étalée sur 6 ans, donc les magistrats ont changé. Une nouvelle juge d'instruction a décidé de procéder à des vérifications. D'ailleurs, elle a eu du flair. Il faut lui tirer notre chapeau. Elle s'est rendue compte que dans le secteur de la disparition de Lucas, donc autour du domicile, il y avait des zones blanches, c'est-à-dire des endroits qui n'avaient pas été vérifiés. Il y avait des trous dans la carte. Ces zones n'avaient pas été vérifiées parce qu'elles étaient inaccessibles. Il fallait des professionnels pour pouvoir y accéder. Donc là, à la mi-juin 2021, il n'y a pas longtemps, ils ont vérifié une première falaise avec des pompiers professionnels. Ils sont descendus. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont ensuite passés sur un autre site qui n'avait pas été vérifié entièrement à l'époque. Et là, sur cette haute falaise, il y a un apique de plus de 30 mètres comme ça, avec des escarpements rocheux en forme d'escalier. Un pompier, en remontant, a aperçu, mais un peu par hasard, par chance, un sac à dos. Donc ils ont décidé de passer le reste du secteur au peigne fin. Et là, ils ont retrouvé des ossements et des vêtements, notamment un blouson. Et après vérification, on s'est rendu compte que c'était très certainement les affaires et les restes de Lucas Tronche. On a aussi trouvé une montre et, par la suite, un téléphone portable. Le procureur de la République de Nîmes, qui est allé sur place, a déclaré que, même si on ne pouvait pas l'écarter, il lui semblait difficile d'envisager que quelqu'un ait transporté le corps depuis le bas de cette falaise jusqu'en haut. Il a aussi précisé que cette falaise était bien accessible par des sentiers de randonnée et des sentiers de chasse aussi, et que Lucas y était déjà allé avec son père. Donc voilà où on en est à l'heure actuelle. On est vraiment dans l'actualité récente. On a retrouvé Lucas, mais en ce qui concerne les circonstances exactes de son décès, toutes les hypothèses restent ouvertes. Une chute accidentelle, un geste volontaire aussi, peut-être un suicide, ou un homicide. Lucas a peut-être pu être poussé dans le vide au cours d'une altercation, ou alors poussé une fois qu'il était mort, voilà. Donc c'était important de vous rappeler tous ces faits pour que vous les ayez bien en tête, parce qu'on va tenter maintenant d'apporter un peu de lumière sur ce mystère. Je vais faire maintenant un certain nombre de commentaires et d'analyses. Comme vous l'avez compris, ce dossier de l'affaire de la disparition de Lucas a été vraiment un véritable casse-tête pour les enquêteurs. On se rend compte qu'ils ont perdu aussi beaucoup de temps sur des fausses pistes durant toutes ces années. Alors attention, ça n'est pas une critique. C'est un dossier hors normes. Donc c'était une enquête à 360 degrés. On est parti dans toutes les directions. Avec du recul, on se rend compte que la solution était beaucoup plus simple qu'on pensait, entre guillemets, même s'il y a encore beaucoup de zones d'ombre à éclaircir. Je vais tenter, à mon humble niveau, d'y voir plus clair. On va essayer de revenir à la base, de revenir au fait de ce mercredi 18 mars 2015. Ce dont on est à peu près sûr, selon moi, c'est que ce mercredi 18 mars 2015, Lucas n'a pas l'intention d'aller à la piscine. Voilà pourquoi on a retrouvé ses affaires dans sa chambre. Il n'a jamais préparé son sac. Lucas a un autre projet à la place. Vers 17h, c'est l'heure de partir prendre le bus. Et il dit à son frère de partir devant. Qu'il va le suivre, en gros. Mais c'est un petit mensonge. C'est un mensonge. Je pense que Lucas veut se débarrasser de son frère, entre guillemets. Lucas a 15 ans. Il est plus indépendant. Il est plus autonome. Sa mère n'est pas là. Donc voilà, il y a un sentiment de liberté. Lucas n'a pas envie d'aller à la piscine. Il veut sécher la piscine. Et il n'a pas envie de se justifier auprès de son frère. Voilà pourquoi il fait ce petit mensonge. Au lieu d'aller à la piscine, il veut aller faire autre chose pas loin de chez lui. Seul ou avec quelqu'un. Quelqu'un à qui il aurait donné rendez-vous sur internet. On va reparler de cette éventualité. Je peux me tromper, mais j'ai vraiment l'impression que Lucas n'a pas envie de fuguer ce jour-là. Il n'a pas envie de s'enfuir de la maison. Pourquoi ? Parce que déjà, il n'a pas le profil. Ça ne lui ressemble vraiment pas. Il était de bonne humeur le matin, comme l'a dit l'une de ses copines. Et puis, il a laissé toutes ses économies, etc. Moi, j'ai le sentiment que Lucas n'a pas l'intention de s'absenter très longtemps. Pour plusieurs raisons. Déjà, il a laissé son couteau chez lui. Le couteau qu'il emportait souvent quand il partait en expédition de survie, entre guillemets, dans la nature. Quelques heures. Là, il a laissé. Il a laissé ses clés aussi. Apparemment, il serait sorti par une fenêtre, une porte-fenêtre de la maison, qui serait restée ouverte. Ça, c'est le genre de comportement qu'on a quand on s'absente momentanément. Il ne pensait peut-être pas en avoir pour très longtemps. Je me demande même s'il ne comptait pas rentrer avant le retour de sa mère à 18h. Il a menti à son frère, déjà. Il pouvait mentir à sa mère et lui dire être de retour à 18h. Et quand sa mère Nathalie serait rentrée, il lui aurait dit « Je ne suis pas là à la piscine, je suis resté pour travailler mes cours pour le lendemain. » Un autre petit bobard. Pas méchant, mais bon. Je réfléchis, j'aimais des suppositions. Une des rares choses dont on est certain dans ce dossier, c'est que Lucas n'a pas été agressé chez lui. Parce qu'on n'a retrouvé aucun signe de lutte ou de trace de sang à son domicile. De plus, il y a un autre détail très important. Lucas a été vu seul par la voisine qui vivait à 300 mètres. J'ai tendance à avoir un gros doute sur la véracité des autres témoignages. Celui de la voisine fait le lendemain et du motard aussi. Le témoignage fait par la voisine à 300 mètres paraît très crédible. Et il est cohérent en plus parce qu'il a lieu à 17h15. Dix minutes après le départ de Valentin. Ça voudrait dire que Lucas serait parti dix minutes après le départ de son frère. Lucas était seul, il n'était pas sous la contrainte. Donc on peut en déduire que Lucas est parti volontairement. Soit pour se promener seul, soit pour rejoindre quelqu'un. Notez que vers 17h15, c'est à peu près l'heure à laquelle le téléphone portable de Lucas s'éteint. Il est possible tout simplement que Lucas, en partant, éteigne son portable. Et là, j'ai peut-être une explication. Il était fan des missions de survie. Il s'est peut-être dit en partant, je ferme mon portable parce que ça va économiser la batterie. Voilà, c'est un petit réflexe qu'on peut avoir. Donc Lucas ferme son téléphone portable volontairement, je pense. Il fait ça pour économiser la batterie, peut-être. Et il marche, il marche. Combien de temps, je ne sais pas. Rappelez-vous qu'un chien renifleur va détecter sa piste olfactive sur dix kilomètres, formant une boucle. Moi, je me demande si cette piste olfactive datait vraiment de ce mercredi. Peut-être que l'odeur était plus ancienne. Rappelez-vous aussi que Lucas avait tendance à marcher souvent dans les vignes. Il était revenu ce jour-là, ce matin-là, par les vignes aussi. Donc il y avait peut-être des traces olfactives de Lucas un peu partout dans le coin. Est-ce que cette fameuse trace olfactive était vraiment fraîche ? Je ne sais pas. Donc ce dossier est tellement nébuleux, tellement mystérieux que je pense qu'il faut procéder par méthode. Il faut simplifier. Selon moi, il y a deux grands cas de figure. Soit Lucas était seul au moment des faits, quand il a perdu la vie. Donc là, c'est l'hypothèse de l'accident solitaire. Soit il était avec quelqu'un. Évoquons d'abord l'accident solitaire. C'est-à-dire que là, Lucas aurait été seul du début à la fin. Moi, je ne crois pas une seule seconde au suicide. A mon avis, la solution la plus simple et crédible, c'est l'accident. Donc ce mercredi-là, Lucas a la flemme d'aller à la piscine. Il préfère aller chercher des pierres, par exemple. C'était sa grande passion. Peut-être que ce jour-là, il se dit, je n'ai pas envie d'aller à la piscine. Ça me saoule, entre guillemets. Je vais aller ramasser des pierres. Surtout qu'il compte peut-être aller dans un endroit qu'il n'a pas encore exploré jusque-là. Un endroit qui n'est pas loin de chez lui. La fameuse falaise a environ un kilomètre. Il connaît l'endroit. Il est déjà allé avec son père. Il est déjà allé sur les sentiers de randonnée. Mais peut-être qu'il n'a pas exploré tous les rochers. Il n'est peut-être pas allé dans les lieux un peu plus difficiles d'accès. Ce mercredi après-midi, il a passé du temps sur internet de 15h à 17h environ. Mais ça n'a aucun lien direct avec ce qui va suivre. Il n'a donné rendez-vous à personne. Donc Lucas, il veut aller chercher des pierres. Il veut faire ça assez vite. Voilà pourquoi il prend juste son sac à dos. Il a pris son sac à dos. Apparemment, il ne contenait rien de véritablement important. C'est ce qu'a déclaré le procureur de la République. Il prend peut-être son sac à dos pour ramener les pierres, justement. Voilà. C'est plus facile à transporter. Il n'emporte pas son couteau parce qu'il ne pense pas en avoir besoin. Il ne part pas assez longtemps. Il ne prend pas ses clés non plus. Il se dit qu'il sera peut-être avant le retour de sa mère, comme je vous expliquais plus tôt. Donc, il part. Il part. Il part. Lucas part dans ce secteur qu'il connaît très bien. Et d'ailleurs, je pense que ça peut aussi avoir son importance. Parce que Lucas se sent dans sa zone de confort quelque part. Il connaît les lieux. C'est à moins d'un kilomètre de chez lui. Donc, il se sent en sécurité. Je pense qu'il surestime peut-être ses capacités aussi. Donc là, il monte sur la falaise par les sentiers. Mais ensuite, il s'approche des endroits qui sont un peu plus difficiles. Lucas, je pense, c'est un ado qui est assez agile. Mais bon, il surestime peut-être aussi ses capacités. Il se la joue un peu trop facile. Peut-être qu'en haut de cette falaise, Lucas voit un moment une pierre qui l'intéresse. Peut-être sur un escarpement au bord, un endroit qui est un peu difficile d'accès. Et il décide d'y aller. Quand vous êtes jeune, c'est vrai que vous aimez aussi un peu l'aventure. Vous prenez des petits risques par moment. Et comme il est près de chez lui. Comme je vous dis, il est dans un environnement où il se sent trop en sécurité. Peut-être qu'il commet une imprudence. Il commet une imprudence et l'accident survient. Il tombe, il y a un apique de 30 mètres et puis voilà. C'est terminé, ça se passe très vite. Je pense que c'est tout à fait dans le domaine du possible. Les jours suivants, ce secteur précis est fouillé, comme d'autres. On vérifie le bas et le haut de la falaise, mais pas la paroi. On ne fouille pas la falaise dans sa verticalité. Parce que comme je vous ai expliqué, il faut être équipé de harnais, de cordes. On ne peut descendre qu'en pendulaire là. Seuls des professionnels peuvent le faire. Des pompiers, des professionnels de search and rescue, recherches et sauvetages, ou même des alpinistes. Un simple randonneur ne peut pas aller dans ces endroits. Et encore une fois, il faut toujours penser à la sécurité des sauveteurs, des bénévoles, des volontaires qui participent aux recherches. Donc ça n'est pas fait à cette période. Et ça sera fait uniquement en juin 2021. Il y a quelques semaines. On ne va pas pratiquer la langue de bois, c'est vrai, il y a eu une loupée. Mais c'est trop facile de critiquer. J'expliquerai ça plus tard. Comme on ne l'a pas trouvé aux environs de la maison dans le secteur, comme je vous disais précédemment, on a commencé à abandonner cette piste de l'accident. On s'est dit que Lucas n'était plus dans le secteur. Voilà pourquoi on est parti sur des pistes beaucoup plus distantes. On n'a pas refermé correctement la piste de l'accident. C'est le gros problème. On n'a jamais fermé cette piste correctement. On est parti sur d'autres pistes. Et voilà. Voilà. Malheureusement, il y avait peut-être une chance sur, je ne sais pas, peut-être un million qui soit là. Mais bon, il était là. Il était là. C'est pour ça que je pense qu'il faudra tirer des leçons de cette affaire. Je reparlerai à la fin. Je continue donc. L'accident est survenu le 18 mars ou le lendemain. On ne sait pas trop quand. Lucas fait une chute mortelle. Il était seul. C'est un accident ultra regrettable, c'est sûr, mais somme toute. Banal, quoi. Chaque année, il y a beaucoup de chutes fatales. Partout dans le monde. Dans les espaces sauvages. Il est tombé. Malheureusement, il est dans un endroit qui est non seulement inaccessible, mais qui n'est pas visible non plus. Il est masqué par la végétation. Là, les semaines vont passer. Les mois, les années. Les animaux sauvages vont jouer un rôle. Là, je vous passe les détails. Ce sont les nettoyeurs de la nature. Petit à petit, les ossements, les vêtements, le sac à dos et le portable aussi vont s'éparpiller. Voilà pourquoi on les a trouvés à plusieurs endroits différents, le long de la falaise, qui est un peu en forme d'escalier, des escarpements. Donc, apparemment, on a trouvé ça à différents endroits. Mais je pense que là, encore une fois, il y a une explication naturelle. Les vents ont dispersé tous ces éléments. Il faut bien avoir à l'esprit qu'on est dans le sud de la France. Il y a des pluies d'orages qui sont terribles. Il y a des pluies torrentielles par moment. Donc, s'il y a une énorme quantité d'eau qui a dévalé la falaise, qui a ruisselé, ça a très bien pu emporter certains éléments. Donc, pour moi, le fait que les restes étaient éparpillés, ça n'a rien forcément de suspect. Donc ça, c'est la théorie de l'accident solitaire. Lucas est tombé tout seul. Il est décédé. Il était dans une zone blanche qui n'a pas été vérifiée avant, il y a très peu de temps. J'ai tendance à penser que c'est possiblement ce qui s'est passé. Vous savez, dans les affaires, parfois, on part sur des explications compliquées et la solution est très simple. Et peut-être que là, finalement, c'est ce qui s'est réellement passé. Mais il y a eu un loupé. Il y a eu un mauvais concours de circonstances. Et malheureusement, on est parti sur tout un tas d'autres pistes. Alors qu'il était là. Il était tout près. Il était à moins d'un kilomètre de chez lui. Donc, c'est extrêmement regrettable. Et encore, je ne sais rien de le dire. Voilà pour la première hypothèse. La plus simple, la plus basique. Une de celles que je privilégie. Voilà, je vous dis sincèrement les choses. Si Lucas n'était pas seul au moment du drame. C'est donc qu'il était avec quelqu'un. Vous savez, il n'a pas lu ça. Je suis désolé. C'est pour être tout à fait clair. Là encore, il y a plusieurs cas de figure. On peut tout à fait envisager une mauvaise rencontre. C'est-à-dire que c'est le même début. Lucas part de sa maison. Il veut aller ramasser des pierres, pas loin de chez lui, sur cette fameuse falaise. Et là, il tombe par hasard sur quelqu'un. Une personne mal intentionnée. Ça peut être juste un randonneur. Ça peut être un rôdeur. Ça peut être n'importe qui. Cette personne commence à parler à Lucas. Et puis voilà, ça dégénère. Ça tourne mal. Lucas peut tomber de la falaise en essayant de lui échapper. Ou alors, peut-être que sa dégraisseur le pousse aussi. Il est aussi possible que, malheureusement, Lucas succombe à un crime sur cette falaise. Et que son meurtrier fasse basculer ensuite son cadavre dans le ravin. Il voit qu'il y a de la végétation. Il voit que c'est très escarpé. Il se dit qu'on va peut-être mettre du temps à retrouver son corps s'il le met là. Voilà. Tout simplement. Donc là, il y a eu un homicide. Homicide volontaire. Premier cas de figure, c'était la mauvaise rencontre. Deuxième cas de figure, le rendez-vous qui tourne mal. Souvenez-vous que Lucas a utilisé son téléphone cet après-midi-là de 15h à 17h. Peut-être qu'il a été en contact avec quelqu'un avec qui il avait sympathisé. On va voir ensuite de qui il pourrait s'agir. Et peut-être qu'il doit retrouver cet inconnu sur la falaise près de chez lui. Donc il part de sa maison vers 17h10, 17h15. Il rejoint cette personne qui n'est pas forcément malveillante. Mais peut-être que Lucas a un accident en sa compagnie et que cette personne ne lui porte pas secours. Donc cette personne avec qui il avait rendez-vous, dont on ignore l'identité, prend la fuite parce qu'elle a peur. Elle a tous un moment de peur. Elle a paniqué lorsqu'il est tombé. Elle ne lui a pas porté secours. Et voilà, elle a peur. Là, il s'agit clairement d'un cas de non-assistance à personne en danger. Il est aussi possible que Lucas soit tombé à cause de cette personne. Ça m'expliquerait pourquoi aussi elle est partie après. Peut-être qu'elle a paniqué, qu'elle a eu peur d'être jetée en prison, etc. C'est vrai que les gens, dans la panique, peuvent prendre des mauvaises décisions par moment. Donc là, clairement, la personne avec qui Lucas avait rendez-vous a joué un rôle actif ou inactif dans le drame. Et on peut tout à fait imaginer que ce soit cette personne qui revienne quelques temps plus tard sur la falaise. Je pense que c'était possiblement la falaise où on a retrouvé les restes de Lucas. C'est la fameuse silhouette qui avait été aperçue sur des rochers. Peut-être que c'est la personne qui était en compagnie de Lucas au moment du drame. Peut-être qu'elle revient quelques jours tard pour voir si Lucas est toujours là, s'il est toujours en vie ou pas. Par curiosité, ça peut être aussi le meurtrier d'ailleurs. On a coutume de dire qu'un meurtrier revient toujours sur les lieux du crime. Ça peut marcher dans les deux cas. En tout cas, voilà pourquoi lorsqu'on l'appelle, lorsque les bénévoles voient cette personne sur le rocher et l'appellent, voilà pourquoi cette personne disparaît et part. Et ne se manifestera jamais auprès des policiers pendant toutes ces années, malgré les appels à témoins. On n'a jamais su l'identité de cette personne qui avait été vue sur les rochers. Après, il est possible que c'était juste un promeneur aussi, hein. Quelqu'un qui passait par là et qui n'avait pas forcément envie d'avoir de problème. Voilà. On comprenait à quel point cette affaire est compliquée. C'est... Bon, moi, je trouve qu'on y voit déjà plus clair. Mais bon, vous allez me dire... Ok Lionel, c'est bien gentil tout ça, mais... Tu spécules ? Ben oui, oui, je spécule. Mais bon, face à un mystère, on ne peut qu'émettre que des suppositions. Mais je vais aller plus loin maintenant. J'ai réfléchi au profil possible de la personne ou des personnes, je pense que c'était peut-être plus une personne, avec qui Lucas aurait pu avoir rendez-vous ce mercredi après-midi. Je vais vous présenter maintenant mes hypothèses. Pour ce faire, on va revenir sur Lucas. On va se reconcentrer sur la dernière période de sa vie, sur sa personnalité, sur sa psychologie. Quelles étaient les habitudes de Lucas à bagnole sur 16 ? Depuis quelques mois, Lucas revenait souvent par les vignes, les mercredis midi. Ça, ça a été dit par sa nounou. Annick, vous avez entendu l'extrait audio dans l'introduction de cette vidéo. Je vous l'ai mis parce que, pour moi, ça peut être son importance. Annick, la nounou de la famille Tronche, avait eu des soupçons à l'époque. Elle avait eu envie, peut-être un jour, de le suivre, de l'espionner, pour voir s'il retrouvait quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'il voulait revenir à chaque fois par les vignes ? Un jour, la nounou avait interrogé Lucas. Et lui, il avait expliqué que c'était juste parce qu'il aimait se promener, pour se détendre. Je pense qu'Annick, la nounou, connaissait bien Lucas. Elle le connaissait depuis qu'il était tout petit, je pense. Elle devait savoir quand Lucas mentait ou pas. Et là, elle n'avait jamais vraiment cru à cette explication. Donc, moi, je me demande si Lucas n'aurait pas sympathisé avec quelqu'un, quelqu'un qu'il avait l'habitude de croiser dans les vignes en rentrant de l'école, le mercredi midi. Il aurait pu s'agir peut-être d'un ouvrier agricole, je ne sais pas, ou de quelqu'un qui promenait son chien aussi, peut-être, ou peut-être d'un chasseur, je ne sais pas. C'était peut-être pas trop la saison de la chasse, mais bon. Lucas aurait noué une relation amicale avec quelqu'un, très certainement un adulte. Alors, je ne sous-entends pas du tout par là une relation amoureuse. D'ailleurs, ce point a été abordé récemment dans la fameuse émission Appel à témoins de M6, qui était une excellente émission, je dois dire. La question a été posée aux parents. à leur connaissance, Lucas n'était pas homosexuel, et même s'il avait été, ça n'aurait posé aucun souci. Cette famille était tolérante, lui aussi, donc voilà. Bon, je pense que cette relation aurait pu être juste amicale, parce que Lucas était, du haut de ses 15 ans, assez mature quand même. Je pense qu'il aurait pu avoir des discussions avec des adultes. C'est possible que Lucas n'ait pas parlé de cette personne à son entourage, parce qu'il avait sans doute son jardin secret, comme tout le monde. Et peut-être que le mercredi 18 mars 2015, il avait rendez-vous avec cette personne. Voilà. D'autres on ignore aussi l'identité. Et peut-être que ça serait mal passé, il aurait pu avoir un accident, voire autre chose. Voilà. Je crois vraiment que Lucas a pu connaître quelqu'un dont il n'a parlé à personne, soit dans les vignes, soit sur internet. Il faudrait vraiment savoir avec qui Lucas discutait sur internet, quelques heures avant de disparaître. En ce qui concerne l'identité d'une personne, d'un internaute, avec qui Lucas aurait été en contact, virtuellement, on peut déjà écarter quelqu'un sur les réseaux sociaux, comme Facebook, parce que Lucas n'était pas sur Facebook. Quelques temps auparavant, un camarade de classe avait créé un profil Facebook au nom de Lucas, un peu pour se moquer, voilà. Il n'y avait rien de méchant, mais bon, Lucas n'avait pas trop apprécié, et il avait dit, puisque c'est ça, je n'irai jamais sur Facebook, c'est pas intéressant, voilà. Donc, il n'avait pas de compte Facebook. Le chef de l'OCRVP, M. Béraud, je crois, a déclaré que Lucas était allé sur des forums internet. Quels étaient exactement ces forums ? Je ne sais pas, on ne sait pas, et je ne suis même pas sûr que la police le sache. On peut peut-être essayer de réfléchir quand même pour savoir quels pouvaient être ces forums. Là, je pense qu'il faut essayer de faire preuve de bon sens. A mon avis, ça avait certainement un rapport avec ses passions, avec les passions de Lucas. C'est-à-dire, soit les recherches géologiques, soit la survie en milieu hostile. Peut-être que ce mercredi, Lucas avait rendez-vous avec quelqu'un de la région, un ado ou peut-être un adulte, rencontré sur un forum, un forum sur les pierres précieuses par exemple, ou alors un forum de « survivalistes ». Alors attention, par « survivalistes », je n'entends pas du tout les « preppers », c'est-à-dire les « survivalistes » un peu extrêmes qu'on voit aux États-Unis, qui se préparent pour l'effondrement, entre guillemets. J'entends en plus par là ceux qui sont adeptes du camping sauvage, et comment faire pour camper dans la nature, avec le moins d'équipements possible, et qui apprennent à se débrouiller seuls aussi. Dans les bois, par exemple. Faire du feu, filtrer de l'eau, se construire une cabane, etc. Il est tout à fait possible que Lucas, qui était passionné par ces sujets, soit allé sur des forums et qu'il ait échangé avec quelqu'un, quelqu'un du coin, à qui il aurait donné rendez-vous ce jour-là. Donc il a pu donner rendez-vous à cet internaute, cette personne passionnée des mêmes sujets que lui, sur la falaise près de chez lui. Il a pu lui dire « Tiens, je devais aller à la piscine, je ne vais pas y aller, si tu veux, on se retrouve. » Par contre, je ne resterai pas longtemps, parce que ma mère rentre à 18h. Il a retrouvé cette personne sur la falaise, et ça s'est mal passé. Dernière hypothèse maintenant que je souhaite vraiment vous soumettre, parce que j'y pense depuis un moment, elle me taraude depuis avant la nouvelle découverte de Lucas, parce que comme je vous l'expliquais au début, je devais aller cet été à Bagnoles-sur-Seize, je voulais aller filmer les environs justement, je voulais interviewer Madame Tronche. J'ai dû y renoncer évidemment, vous comprenez pourquoi. Et moi, je me suis toujours demandé si peut-être que le drame n'aurait pas pu avoir un lien avec le scoutisme. C'était l'une des autres passions de Lucas. Il s'investissait, il s'impliquait beaucoup dans cette activité, presque tous les week-ends, après ce que j'ai compris. Donc moi, je me demande, et c'est une hypothèse purement théorique, si dans le cadre de ces activités de scout, Lucas n'aurait pas été victime de certains gestes déplacés, soit d'un de ses camarades ou alors d'un adulte. Là, je vous fais pas un dessin, je pense que vous comprenez. Autre variante, peut-être que Lucas, qui avait une bonne âme aussi, aurait pu recueillir le témoignage d'un de ses camarades. Un de ses camarades aurait été victime, pareil, du même type d'abus. Et ça aurait pu être un copain ou une copine, et il lui aurait fait une confidence. Il était très altruiste, toujours soucieux d'aider les autres. Cette histoire de mœurs était peut-être le secret de Lucas. Peut-être que ça le travaillait, et voilà pourquoi son père, Eric Tronche, rappelez-vous de l'extrait audio que je vous ai mis en introduction, voilà pourquoi son père a raconté qu'un mois plus tôt, il avait senti que son fils avait peut-être envie de lui parler, peut-être lui avouer quelque chose, mais qu'il l'avait pas fait. Peut-être que Lucas a décidé de gérer ça lui-même, parce que là, c'était un enfant qui était quand même mature, il avait une part enfantine évidemment, mais il avait aussi une part mature chez lui. Et peut-être que, aussi, comme il grandissait, il a voulu gérer ça seul, ou si ça concerne un copain, il lui a peut-être dit, ben écoute, je vais te rendre servi, je vais m'en occuper. Il a pu donner rendez-vous à la personne responsable sur cette falaise, et vous connaissez la suite. On avance vers la dernière partie de l'émission, mais ça n'est pas fini, ne partez pas. Comme je vous le disais, il y a des enseignements à tirer de cette affaire. Cette affaire, Lucas Tronche, c'est l'une des affaires de disparition mystérieuse les plus importantes de ces 20 dernières années en France. C'est une affaire qui a vraiment passionné beaucoup de monde, qui a fait travailler énormément de gens, comme je vous le disais. Pendant six ans, on a cherché Lucas partout en France. On est parti sur des pistes très lointaines, alors qu'il était finalement qu'à moins d'un kilomètre de chez lui. Il était presque sous nos yeux. L'endroit avait été fouillé, mais bon, pas entièrement. La falaise n'avait pas été inspectée dans sa verticalité. Je vous ai déjà expliqué tout ça. On a fermé la porte de l'accident trop vite. On l'a mal refermée. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'avait pas trouvé dans le secteur. Ils ont considéré que si Lucas avait eu un accident, on l'aurait trouvé. Sauf qu'il était dans un endroit, il y avait peut-être une chance sur un million qu'il soit dans cet endroit, mais il y était. Il y était. Donc ils se sont passés à côté. Il y a eu un loupé. Mais ça serait trop facile de jeter la pierre aux autorités, à la famille. Pourquoi vous n'avez pas vérifié avant ? C'est pas aussi simple. C'est vrai qu'après, ils sont aussi partis sur la piste de l'enlèvement, parce que s'il n'était plus là, peut-être que Lucas était volatilisé. Il avait disparu sans laisser de traces. Donc on a considéré logiquement qu'il aurait pu faire l'objet d'un enlèvement. Après, on a un peu oublié finalement la piste de l'accident. Heureusement, cette juge d'instruction a eu du flair. Elle a eu la présence d'esprit de se dire qu'on va refermer correctement cette porte de l'accident. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Vous savez, c'est pas si simple. Je veux dire, les autorités déjà, les magistrats changent. Les gens changent en six ans. Les gens n'ont pas forcément la même conception des choses. Vous ne pouvez pas être responsable des décisions qui ont été prises par vos prédécesseurs non plus. Et puis, quand vous prenez des décisions d'enquête comme ça, de recherche, vous devez faire des choix. Vous êtes dans un environnement, dans un contexte de contraintes, contraintes de ressources. Parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Il faut aussi que les gens soient disponibles. Donc, vous faites des choix. Là, vous faites des choix. Et puis, voilà quoi. Vous faites des choix. Donc, le choix de vérifier cette falaise n'avait pas été fait avant. Il a été fait au bout de six ans. Bon, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, encore une fois, on peut saluer l'initiative de cette juge d'instruction. Parce que sinon, on aurait encore continué pendant des mois, des années, à gaspiller de l'énergie, du temps, de l'argent aussi, sur des pistes fantômes, finalement. Finalement, le traitement des affaires de disparition, c'est un peu comme dans les enquêtes criminelles. On doit appliquer la technique de l'escargot. C'est-à-dire que vous partez du dernier endroit où on a vu la personne, de la dernière localisation connue. Et vous élargissez en cercle concentrique. C'est-à-dire que vous commencez par le cercle restreint et ensuite vous élargissez, quoi, de manière géographique. Là, on n'a pas vérifié correctement le premier cercle géographique. Voyez, on a tout de suite trop élargi alors qu'on n'avait pas complètement vérifié les alentours, finalement. Il faut essayer de toujours tirer des enseignements, des drames. À l'avenir, il va falloir essayer de garder cette affaire à l'esprit pour d'autres affaires et se dire qu'avant d'élargir la zone de recherche, avant d'envisager des réponses plus complexes, déjà s'assurer que ça n'est pas la solution la plus basique qui s'applique. Voilà. Espérons qu'à l'avenir, on va garder cette affaire en tête, qu'on ne fera pas la même erreur. Parce que pour moi, cette affaire, ça va presque devenir un cas d'école, quoi. En gros, on a cherché Lucas Partout alors qu'il était juste à côté de chez lui. On a trop élargi la zone de recherche. On a trop multiplié les pistes alors qu'on n'avait pas vérifié la piste la plus simple, la plus basique, peut-être même la plus logique. Voilà. Il faut que cette affaire nous réapprenne l'humilité. Donc un grand pas a été fait vers la vérité dans cette histoire. Souhaitons maintenant que la police fasse toute la lumière sur les derniers instants de Lucas, qu'on connaisse enfin la vérité, et que s'il a été victime d'un crime, que justice lui soit rendue. Moi, je pense qu'après la douleur, c'est vrai qu'on ne peut pas se mettre à la place d'Éric et de Nathalie Tronche et de leur fils, Valentin et Arthur. Là, ça doit être terrible parce que ça intervient en plus après six années de cauchemar. Donc là, je pense qu'il va leur falloir du temps, mais que dans quelque temps, ils éprouveront peut-être une forme de soulagement. Comme le nombre incroyable de personnes qui se sont impliquées dans ce dossier, que je pense notamment aux policiers, aux bénévoles, à la population aussi de Bagnol sur 16, le maire aussi. Vraiment, il y a eu vraiment une solidarité énorme. Et je pense que toutes ces personnes passées le choc récent de la découverte de Lucas, éprouveront peut-être quand même une forme de soulagement, même s'il reste encore des questions sans réponses, même s'il reste encore de savoir ce qui lui est arrivé à Lucas. J'espère qu'on saura un jour la vérité parce que, vous savez, on a trouvé tellement peu de choses qu'on n'a pas beaucoup d'indices. Mais je pense que ce qui est très positif, c'est qu'on va pouvoir donner une sépulture à Lucas et puis on va pouvoir lui rendre un dernier hommage. Je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose d'organisé à Bagnol sur 16, mais bon, c'est quand même magnifique que tout le monde puisse à un moment venir rendre hommage, un dernier hommage à Lucas. On saura où il est, quoi. Et ça, encore une fois, c'est une chance que n'ont pas beaucoup de familles disparues, qui n'ont même pas un corps sur lequel pleurer, quoi. Donc, on finit sur une note positive. Moi, Lucas, je ne le connaissais pas personnellement, mais bon, c'est vrai qu'en étudiant cette affaire, j'avais appris à l'apprécier. Et j'ai envie de dire, repose en paix, Lucas, là où tu es maintenant. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous remercie de bien vouloir mettre un pouce. Si vous pensez qu'elle était utile, pareil. Et si ça n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Voilà. Ça aide, avant toute chose, à me donner plus de visibilité sur YouTube. Donc moi, je vous laisse parce qu'il faut que je prépare mes affaires. Je pars dans quelques jours dans les Alpes. Mon sac n'est pas prêt. J'ai pas mal de route à faire. J'ai déjà quand même glissé mon sifflet. J'ai un sifflet, en fait. Emportez toujours un sifflet dans la nature. Rappelez-vous, hein. Ça coûte rien. Ça pèse rien. Et ça peut vous sauver la vie. J'espère ne pas en avoir besoin quand je serai à Boscodon. Je vais emporter mon drone aussi. D'ailleurs, je tiens à remercier mes typeurs et typeuses. J'ai pu m'en racheter un. Je vais le faire décoller. J'espère que la météo sera au rendez-vous. Voilà. Donc, profitez bien de votre été. À bientôt. Et quel que soit l'endroit où vous allez, évitez disparaître. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...